Salut les gars, et bien nouveau PBEM contre un nouvel adversaire qui est la Miss Plash, et on va jouer Sakhalin ou Karafuto 2013, et donc je vais jouer les fiers japonais, et lui va prendre les ignobles russes, alors bon, on va voir comment ça va se passer. Donc, ce scénario, il s'agit pour nous d'aller débarquer ici, donc en fait, je crois qu'il n'y a pas de débarquement, si j'ai bien compris, il suffit de conduire la flotte ici dans la zone qui est là de convoi, et voilà. Et lui, il va être quelque part avec sa flotte, et il va essayer de nous en empêcher. Alors, je vois que sa flotte et ses bases aériennes d'ailleurs, parce que je m'aperçois que là, il a une base, une base, ici, il a une base à Sokol, ici, il a encore deux bases, Nikolaevska et Zolotaya Dolina. Et je ne vois rien d'autre, a priori. Alors, bon, ben, quant à nous, donc on a, effectivement, on a un groupe amphibie composé de, composé de quoi ? Un hélicoptère-destroyeur, un autre destroyer-missile guidé, Un destroyer, un transport, alors là, c'est là qu'il y a nos... C'est là qu'il y a nos troubles de débarquement, mais tu vois, il n'y a pas de cargo, donc en fait, c'est abstractisé, comme on dit en français, c'est abstrait, quoi, c'était abstractisé, allez, on va dire abstractisé, ça me plaît. Et donc, oui, il n'y a pas de débarquement physique, hein, tu vois, parce qu'on a deux aircrafts qui ne sont pas prêts, mais il n'y a pas de bateau de débarquement, il n'y a pas de chaloupe. Voilà, c'était zéro. Donc, a priori, c'est... Il suffit de... Il suffit de conduire ce navire dans la zone en question, là-bas, d'Auto-Nord. On va quand même lire rapidement. Je l'avais lu, mais... Je me mets en pause. Et on va aller regarder le side-briefing. Donc, opération Cara-Futo est en cours. Le haut commandement a ordonné la capture de Port-Corsakoff dans l'île de Sakhalin. C'est ça, l'île de Sakhalin, hein. Port-Corsakoff. Alors, on va avoir... On va mettre les noms aussi. Place name. Port-C... C'est où, ça ? Alors, je vais enlever cette fenêtre. Alors, vous avez le temps de lire, hein. Je l'ai enlevé. Ça, là, on va la garder pour l'instant. À Corsakoff, voilà. Donc, euh... Le haut commandement a ordonné la capture de Port-Corsakoff. Des unités de la Navy et de l'Air Force vont prendre part à l'opération. Un groupe amphibie escorté par plusieurs destroyers va naviguer jusqu'à l'île de Sakhalin. LDP et AOE are high-value units. They must be protected. Alors, LDP, c'est lui. C'est le landing... Voilà, bon, bah, celui d'amphibios transport dock vessel LPD. Et AOE... De sous-marin. AOE, AOE... AOE, c'est lui. C'est face combat de support ship. Donc, c'est les deux unités qu'il faut protéger à tout prix. C'est donc le AOE et LPD. Et lui, là. Qui, en fait, LST, ici, sur la carte. Mais c'est là, le LPD, amphibios transport. La paire de ces unités obligerait d'annuler l'opération. Donc, on a un escadron de tactical fighters, chasseurs tactiques, de Chitos Air Base. Chitos, c'est là. Qui va patrouiller la route du convoi et engager toute attaque russe sur le convoi. On a le troisième et huitième tactical fighters squadron operating from Mizawa. Alors, qui opère depuis Mizawa. Mizawa, c'est là. Operating from Mizawa. Je ne sais plus où c'est. Mizawa. Va rajouter du support anti-aérien. Et va aider le convoi, supporter le convoi, en attaquant tout ennemi de surface qui se rapproche du convoi. Comme la menace sous-marine russe est confirmée, Fleet Air Wing 2, On va avoir des patrouilles anti-aérien russe marine depuis Ashinoche Akinoké. Alors, je ne sais pas comment on dit, Ashinoche. Pour faire plus simple, Ashinoche, les voilà. Et puis, Ashinoche. Alors, ça ne doit pas se prononcer comme ça, mais bon. Et le 21 Fighter Training Squadron est disponible à Matsushima Air Base. Matsushima, Matsushima. Matsushima, tiens, on ne l'a pas vu ce Matsushima. Ah, ben si, c'est là. Voilà. Donc, on va aller voir en détail. Ben, disponible, on n'a rien là. Ouais, parce que dans 6 heures. Bon, on va aller voir les détails après. Alors, on lit le briefing. Alors, nanana, Matsushima, voilà. Les services confirment que la plupart... Confirment, the bigger Russian surface ship have left port some hours ago. Donc, les plus gros bateaux russes ont quitté leur port il y a quelques heures. Et la moitié des forces sous-marines sont parties il y a quelques jours. ROE, tir à volonté. Sur toute cible confirmée. Bon, ben, pas mal tout ça. Alors, on va voir les plateformes. Alors, Japon, Facility. Ouais. Aircraft, F2A. C'est du multi-rôles. On a du Pétro-Aurion, du F15, du Hawkeye, E2C. Donc, un EW. On a du Sea Hawk. On a SW, apparemment. Et ça, ça va être la même. On a SW aussi, apparemment. En sous-marin, on a un... J'arrive pas à lire un Soryou. Donc, diesel, électrique. Attaque, hein, SW, et on a un Arushio. Arushio SSK. Un Turk Hiller Submarine. OK. Et en bateau, on a... Le Congo. Atago. Donc, destroyer. On a vu ça. On va quand même les regarder rapidement. Le Atakase. Destroyer. Shiran. Shiranais. Hélicoptère destroyer. Asagiri. Surface combatant, combattant, destroyer. Osumi. C'est assez intéressant, ça. Intéressant, ce design. C'est un portélico, en fait. Est-ce qu'il a le... C'est le... Donc, lui, c'est le LST. C'est le High Value Target. Et le Tovada, ça va être pareil. C'est là-hô. Donc, c'est des avions de support. Donc, ça, c'est... Combat de support de ship. Mais, est-ce qu'il était armé, le... Le porte-hélicoptère ? Est-ce qu'il avait des... C'était lui, là, le LST. Eh oui, non, il n'a rien. Alors, voyons les Russes. Vite fait. Ship. Ah, cela va. Alors, ça, c'est des... Des terreurs, ces bateaux. Oh là là. Ça, c'est des terreurs, quoi. Un croiseur, tu vois. Ah. Un Sauvraiménie. Donc, classe Sauvraiménie. Destroyer. Et le Udalloy. Pareil, un Destroyer. Et en général, alors, je ne voudrais pas... Ils sont, en général, bien montés, ces gars-là. Si vous me passez l'expression. Ils sont plutôt bien montés. Comme dirait l'autre. Alors. 130 maïs nautiques. 130 maïs nautiques, tu vois. Anti... Il doit être de 300 dp. 320. Contré sur face ship. Le Slava. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se rapprocher trop près. Parce qu'il va nous décalquer. Mais grave, quoi. Ça, c'est l'entière. S.A.N.6 Grumble. C'est quoi ? C'est Aircraft. Surface ship. Oh, putain. Ah ouais, les sandbox. Bah ouais, je les connais bien, les sandbox. Je les avais dans Duelist. Oh, la fâche. 300 maïs nautiques. Donc là, a priori, ça, c'est sur... Ça, a priori, c'est sur le Slava, quoi. Il sauvrait many. Est-ce qu'il en avait des... Des sandbox, là ? A priori, il n'y a que les Sunburns à 130. Le Wood Alloy. Oula, c'est quoi, ça ? Attention. Weapon Target Aircraft. Submarine Surface Ship. Range 30. A priori, il y a que le Slava qui pose des gros, gros problèmes, quoi. Des gros, gros, gros problèmes. Ah, juste pour être sûr, hein. Ah ouais, les SSN12 sandbox, pas cool du tout, quoi. Mais alors, pas cool du tout. Et ça, il en aurait combien ? Box range. Deux. C'est quoi, la colonne, là ? Launch Interval. Capacity. 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 Deux. Deux fois deux. Quatre. Ou deux. Bon, je ne sais pas. On va dire au moins deux, quoi. Alors, ça, c'est moyen cool. Mais alors, moyen cool du tout. Sousmarins, alors, ils ont du kilo. SSK, l'Oscar. Donc, sous-marin d'attaque nucléaire. Et lui aussi, il peut avoir des belles saloperies dessus, hein. Putain. Oh, putain. 300 mice nautique. SSN19 Shiprake. Et ouais, on les connaît aussi, ceux-là. J'avais ça aussi sur un de mon sous-marin quand j'ai joué du Hellist. Oh, putain. On va se prendre une branlée, les mecs. Oh, oh, oh. Oh, là, là. Il a un acculat. Alors, tant qu'à faire. SSN. Nuclear Power d'attaque. Donc, sous-marin d'attaque nucléaire. Et lui, je ne vois rien de bien terrifiant. À première vue, rapidement, comme ça. Il y a les SSN16 étalons, les stallions. 54 mice nautiques. Ah, aussi. Bah, c'est les stallions, c'est les mêmes. Ah, non. Bon. Eh bah, les mecs. Alors, on n'a pas vu notre armement à nous encore. Bon, j'espère qu'on a quand même quelque chose dans le pantalon. Parce que, donc, 300 mice nautiques, on va peut-être, où qu'il soit, il peut nous dégommer, quoi. Attends. Où est-ce qu'il peut être ? S'il est là. Ah, oui. Non, mais attends. Ah, non. 300, 300, si je pars de ma flotte, plutôt, 300, donc là, tu vois, 300, je vais pouvoir tracer des cercles, moi, je sais, je le dis à chaque fois, mais je ne pense pas qu'il soit là-bas, à l'aise du Japon, quand même. 300, donc 300, tu vois, il peut être, non, à mon avis, il doit partir, il doit partir d'ici, donc il doit être par là, quoi. Ou alors, ils sont là-haut. Ou alors, ils sont quelque part ici. Ou alors, ils sont par là-haut. Et auquel cas, les sous-marins sont bien placés. 300, ben, ils sont, s'ils sont là-haut, ils peuvent, les sous-marins sont à 300. Alors, qu'est-ce que, comment on est monté, nous ? Qu'est-ce qu'on a dans le pantalon ? Des harpoons. Bon, c'est déjà pas mal. Ça ne va pas super loin, mais bon. Par rapport à 300 mice, non, excusez-moi, ça ne va pas très très loin. Une petite bite, le harpoon, du coup. Alors, Une harpoon, il en a 4. Lui, 4 harpoons, ouais. Putain, la S8, 6 paro. Ça va 14 mice, donc ça, c'est plus oubli, quoi. Il n'y a rien là-dedans, là. Et c'est anti-hier, ça, à tous les coups. Anti-hier et anti-surface. Errure 5A. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Pareil, ça, c'est l'anti-sub. Mk 182. Là, c'est des chats, fait flair, ça, pardon. Et là, c'est de la torpille, ça. Et voilà, torpedo. Oh putain, il n'a rien, lui. Il n'a que d'ail. Il a les 6 paro. Donc, les 6 paro, c'était combien ? 14. Mais, bah, putain. Là, un tago. Alors, ces rimes, pardon. Je ne vais pas regarder les rimes. Lui aussi, il avait... Ah, mais si, c'est des 6 paro, putain. Alors là, lui, il a d'autres rimes. C'est des rimes 16... 161 B. Ah, 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 mais non, anti-air. Anti-air. Bon, c'est pas mal, ça. 200 machinotiques anti-air. Mais qu'est-ce que c'est que je délire, quoi. Ah, putain, la warhead. Un DP. Bon, bah, ça, c'est pour un... Ah, c'est d'anti-missiles. Ouais, ouais. Ah, bah, c'est très bien, ça. C'est génial, ça. C'est pour ça que ça fait qu'un DP. C'est pour dégommer des missiles. Donc, ces sandbox, là, on va se les cogner, on va se les faire aux rimes 161 B. Excellent. Et il en a combien ? Il en a 20. Après, il a des rimes 66 M. 50 mice. Valid target. C'est tout ce qu'ils volent. Donc, y compris les missiles. Et là, il en a 54. Et on a, là, des rooms. Alors, les rooms, c'est quoi, ça ? Je connais, mais je ne me souviens plus. C'est anti-sub. Ouais. Là, on a 8 harcoune. On a des rimes 66 E. Qui vont à 25 mice nautiques. Et qui tirent tout ce qu'ils volent, y compris les missiles. Oui, ça, on vient de les voir, les roures. Et là, c'est de la torpille. Schaffler. C'est quoi, ça ? C'est des charges de profondeur, non ? Gun. Ah ouais, burst. Ouais, 20 millimètres. J'avais pas vu comment c'était marqué là-bas. Ah oui, j'avais mal lu. Alors, continuons. Donc, ça, c'est notre E. Ils ont, on a vu qu'ils n'avaient rien. Alors, celui-là, c'est pareil. Il a les rimes. Ouais. Alors, ici, ça, c'est le combat de support chip. Donc, c'est celui qu'il faut absolument défendre. Là, on a 8 harpoons. Et on a 20 rims et 54 rims 66. Donc, voilà. Et lui, harpoon. En gros, c'est du harpoon, hein, chez nous. Ça va être du harpoon 75 miles nautique. Voilà. Et ben, ça va être chaud, les mecs. Ça va être chaud, chaud, chaud. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? La chitose. On a des F-15 montées en anti-air. Ouais. Et là, montées avec des AM4. Alors, qu'est-ce que c'est que ces cochonneries ? D'image nautique. Anti-air. Alors, est-ce que la version 4B est meilleure ? Ah ! Nettement mieux, ça. Anti-air. Ah ben, nettement mieux. C'est très, très bien, ça. Ces petits AM4B. Ah, tu vois, une des difficultés du jeu, c'est de connaître l'armement. Parce que là, c'est des trucs de japonais, tu vois. Des trucs, moi, j'avais jamais vu ça, quoi. Alors, les 4K, voilà, c'est bon. Donc, on a 1, 2, 3, 4 qui sont prêts. Et après, on va avoir du IAM7 Sparrow. Alors, ça, c'est pas mal aussi, Sparrow. C'est un peu quand même l'IM120, mais en moins performant, quand même. Et je crois qu'il faut le guider. C'est pas un Fire and Forget. Je crois qu'il faut rester focalisé sur la cible. Il faut que l'avion reste, il me semble que c'est... Ah bon, là, je sais pas les détails. Ça viendra avec le temps, sous ces détails. Alors, ouais, donc là, c'était des F-15. Ici, à Mizawa, on a du... Qu'est-ce que c'est que ça ? Du F2A. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Multi-rôles. C'est quand même assez agile, quoi. 4,9. Donc, ils sont prêts dans 30 minutes, 30 minutes. Et ils seront montés en AAM-3. Alors, ça, c'est... Oui, on a vu que c'était pas terrible, ça. Dimas. Putain. Alors, ça, c'est pas génial, ça. Et est-ce qu'on peut les réarmer ? Ouais, on peut réarmer, mais ça va prendre quand même de temps, quoi. 3 heures. Voilà, c'est une grande question. Bon, je vais pas... Pour le setup, je vais laisser là, parce que là, c'est mon tour de setup. Donc, je vais faire mon setup. En fait, je vais rien faire. Je vais lui envoyer le fichier, il va jouer son tour, et moi, il va me le renvoyer. Et là, je donnerai mes ordres. J'ai pas besoin de donner des ordres maintenant, donc on regarde juste ce qu'il y a. AAM-3, ASM-2. Ah, pardon, j'ai même pas regardé, c'était monté, quoi, en strike. Strike naval. Alors, effectivement, 75 miles. Très, très bien, ça. Alors là, on va faire des... Si on détecte sa flotte, il va falloir faire des raids sur sa flotte. Avec une voirette de 225 d'épée, c'est très correct. Et, évidemment, c'est pour aller attaquer les bateaux. Donc, très, très bien, ces petits... Ces petits F2A. Voilà. Et ceux-là, dans 6 heures, ils vont être prêts, par contre. Alors, le scénario dure 3 jours. Oh là là, putain. Donc, on va bien voir ce qui va se passer. Et il est... On est le 24 octobre 2013, donc c'est l'hiver. Et il est... Enfin, c'est le début de l'hiver. C'est pas... Voilà, c'est la fin de l'automne. Et donc, il est 6 heures. Voilà. Ensuite, donc là, attention, on a des... Ouais, AM3. Dans 30 minutes. Voilà. Et on a 3 Hawkeye. Très, très bien, ça, les Hawkeye. Très, très, très bien. Ici, à Achinoche. Donc, on a du Orion. Près dans 1 heure et dans 6 heures. Ouais. Et ici, à Matsushima. Alors, encore des F2A. Multirôle, 4.9 d'agilité. Et ils seront prêts dans 6 heures. Ils seront montés en JM117. Alors, qu'est-ce que c'est que ces cochonneries, encore ? Ouais, c'est... Ah, oui, voilà. Oh, là, 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 là. Alors, c'est du quoi, ça ? Bombe non guidée, quoi. Donc, c'est la bombe... La dumb-bombe, comme on dit. Pas une voie raide correcte, mais bon, ouais. Et c'est pour faire des surfaces chips, des structures et des pistes. Je sais pas comment on va les utiliser, ceux-là. Alors, ceux-là, comme ils sont prêts dans 6 heures, on peut, peut-être, éventuellement, aller les réarmer. Parce que, regarde, on a quand même du... On a du matos, là. Donc, on verra ça. Quand on jouera le tour, là, pour l'instant, pour le setup, on va pas... Alors... Mais ça, c'est pareil, ça, ça vaut rien, quoi. Je sais pas quoi qu'on va utiliser ça. Et là, on a SM2, 3 et 2. Donc ça, ça me parait correct, quoi. Donc, moi, je remontrais bien le tout. On a SM2, là. On va pas le faire maintenant, hein, mais... Est-ce qu'on peut le faire ? SM2, Heavy, tu vois, on en a 36. 18 en magazine et 36. Là, les SM2, on a 72. Ça, c'est les loadouts. Donc, un loadout, c'est... Là, par exemple, loadout Heavy, c'est 2AM3, 4ASM2, et puis là, les drop tanks. Donc, effectivement, quand tu fais la multiplication 18 fois, c'est quoi pour les... Là, il y en a 18, donc avec 4. 18 fois 4, ça fait 72. Allez, voilà. Ils sont là, les 72. Donc, je peux monter soit 18 comme ça, soit je peux en monter 36 de ce loadout, là. Et là, tu vois, il est en 2. L'autre, il en avait combien ? Il en avait 4. Lui, il en a que 2. Et donc, je l'ai 98, donc 36 loadout en tout. Et ça fait 36 et 2 fois 2, 72, pareil. Donc, on va voir comment les... Et si on les rééquipe, il leur faut 6 heures. Donc, comme ils sont déjà... Là, ils ne seront pas prêts avant 6 heures, on peut décider de les changer et on ne perd pas de pénalité de temps de rechargement. Donc, il va falloir réfléchir à ça sérieusement, les gars. Voilà, et c'est tout ce qu'on a. Je vais enlever la couche Stamen pour être sûr qu'on n'oublie rien. Chitos, Misawa, Hashinosh, Matsushima. Je vais enlever les place names. Bon, et bien voilà, qui promet une partie sympathique. Alors, nous, on doit se rendre là-bas, quoi. Il y a un truc qui serait amusant, c'est de passer par là, quoi. De passer par là. Et de faire un tour par là-bas. Hop ! Ouais, mais attention, parce que lui, il va y aller, il va nous y attendre là-bas. Il y sera avant nous, parce que si on doit passer par là, ça nous fait faire un sacré détour. Et lui, il va y être avant nous là-bas. Et il va nous cueillir là-bas comme des fleurs. Alors, si on va par là, on y sera plus rapidement. Non, je ne sais pas. On va réfléchir, on réfléchira quand on va jouer notre tour. Là, pour l'instant, on va juste envoyer le fichier comme ça. Je vais quand même donner un ordre à ma flotte d'avancer. Il faut quand même lui donner un ordre. A priori, on va choisir d'aller par là pour l'instant. Les sous-marins, on a vu qu'ils étaient tous les démontés en harpoon. Donc, lui, on va lui demander de faire un petit demi-tour comme ça. Et lui, au contraire, d'aller voir un peu là-haut. Attention, on a ça encore. C'est quoi ça, Japan Elite ? Ah, attention ! Attention là, qu'est-ce qu'on a là ? Des patriotes. 50-50, maïs. Anti, c'est pour eux, oui, c'est pour contre les frappes, c'est la défense. Mais très bien, ça. Et c'est quoi ça, des high-hawks ? Ça, ça de la gueule, hein. Pas envie, t'as pas envie de t'en prendre dans le cornet, quoi. 22 maïs nautiques. Bon, et ça, c'est, pardon, ça c'est pour du, pareil, c'est d'anti-aérien, des missiles, etc. Donc, c'est pour une protection de notre base, en fait. Bon, et bien, écoutez, j'ai donné deux premiers ordres. Il faudra donner des ordres à tout le reste. Et on fera ça avant le tour 1. Là, c'est le tour de setup. Donc, j'envoie comme ça. Voilà. Bon, ben, les gars, merci d'avoir suivi. Et puis, à bientôt, ça se promet d'être palpitant. Alors, je vais quand même, si, je vais faire quand même une remarque très importante. C'est que mon adversaire n'a jamais joué en PBM. J'aurais dû dire ça dès le début. Donc, c'est très, très fair-play de sa part, de se plier à l'exercice. Donc, il faudra savoir que c'est sa première en PBM. Donc, s'il fait des erreurs, ce sera parfaitement excusable. S'il met une branlée, ce sera d'autant plus la honte pour moi. Mais ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Donc, on va voir. Ceci dit, il a du matos. Ouh, la vache ! Oh, putain, ça va être chaud. Allez, à la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada